de deux cours par semaine parce qu'il y avait un cours de première année qui était le mercredi je crois ou le matin je ne sais pas puis un autre deuxième année le vendredi donc moi je venais au lieu et donc j'ai comprimé mes quatre ans en deux ans incapable de dire je ne sais pas ça devait dire tu y étais quand toi j'étais dans les 64 64 64 oui bah moi c'est dans ces années parce qu'en 67 je suis parti comme agent artistique à fait donc j'ai suivi la première année je faisais surtout l'astropsychologie et puis ensuite premièrement je voudrais citer le contraire de la vérité n'est pas le mensonge ce sont les convictions je suis un mensonge je vous dis toujours la vérité oui oui alors ensuite je signale que le bouquin de marien je pourrais éviter donc j'ai pas mal avec la collection abeille je pars d'accord alors c'est intéressant pour nous les astrologues les brillants astrologues c'est que c'est fondé sur des systèmes des douze maisons avec les mêmes significations que l'astrologie alors on y même n'ont pas des planètes mais on y met des figures des 16 figures constituées avec quatre avec quatre bits si vous me permettez que la position 0,1 tu as dit quatre bits b i t s c'est à dire des 0 lesquels sont rattachés elle même à des éléments ou quatre éléments mais par contre est ce que c'est lié au dé c'est lié au le jeu de dé et ben ça se ça se on jetait dans le temps on jetait des cailloux au sol c'est ça comme les runes coris comme les runes comme les runes chacune signification là c'était le dessus ça s'est fondé sur le nombre paire et un paire nombre paire et un paire on détermine donc un peu un bit c'est une binarie digite qu'ils nous fassent ça pourrait être fait avec ces techniques là ça s'appelle jaune aussi parce que c'était des cailloux quand j'ai fait dans le sable d'accord bon bah on en saura plus la semaine prochaine on en saura plus la semaine prochaine puis c'est orienté vers en principe la terre c'est la terre donc le concret oui j'ai eu ça que c'est ça le géomancy aussi c'est à dire vers des questions pratiques en principe c'est saigné dans le monde arabe en fait surtout et ça a été ça existe dans différentes régions d'afrique mais c'est les arabes qui connaissent autre chose nous le ramène c'est pour ça qu'on l'appelle la géomancie arabe mais c'est l'exemple et là on n'a pas inventé grand chose oui moi j'ai demandé à Marielle de lui faire mon la première pour les invités ici pour différentes raisons d'abord parce que c'est j'ai jamais refusé son personnage et j'ai amené le rend par des petits mails quotidiennes c'est une fille intéressante et puis je me suis aussi d'une façon bassement bassement pragmatique c'est une utilité c'est que elle pouvait ramener aussi des beaucoup d'amis à elle en tant que maire du Bémont-Marc puis animatrice de l'échelat qui mise son théâtre elle touche énormément énormément et si elle peut amener une clientèle aussi nouvelle tout alimente nos réunions la solidarité c'en est quand même c'en est plus mieux parce que vous savez on a senti maintenant il n'y a plus de petites capelles comme on en a dit des petites personnes c'est un triomphe enfin maintenant il n'y a plus d'éthique au gros pescule il y a quand même l'association source il y a source qui réunit quand même chaque fois 90 personnes 100 personnes oui les sources c'est un peu à part mais les sources c'est aussi le prolongement d'Yves-le-Noble qui réunissait 3, 4, 500 personnes ah ben c'est sûr c'est donné un peu un peu de chagrin ça serait précisé alors il ne faut pas qu'il y a qu'il y en a beaucoup moins de que tu veux non c'est pas un congrès c'est pas oui mais c'était le concret mais source c'était quand même le concret source des conférences oui mais ça va quand même dans un sens de toute façon depuis trois ans ils n'en font plus de congrès oui oui ça va dans un sens que les gens les gens qui se réunissent là-bas à Saint-Germain là qu'est-ce que c'est la gapée c'est génique pourquoi vous pouvez pas les toucher ces gens-là je ne les connais pas je ne les connais pas la seule personne qui les connaissent c'est Yves Lenoble et Yves Lenoble à chaque fois envoie une information à ses clients de venir ici très efficace Yves Lenoble le fait très régulièrement et et Jules Verrier aussi ils sont très coopératifs à la gapée mais les gens ne viennent pas pour autant parce que les gens sont habitués à leur circuit et parce qu'ils avaient un petit peu de monde mais ils ne faisaient pas souvent et puis et puis il y a quand même un monde en deux en trois en quatre et puis de plus en plus il y a des gens qui sont intéressés il y a aussi la phare la phare oui je sais ça existait à un moment donné l'association française d'astrologie de Féninger je crois qu'ils se réunissent encore au Lynn Bell ah non ça ça existe aussi la SFA elle continue à exister je crois elle se réunisse d'ailleurs au forum 104 et puis il y avait il y avait Morin il y avait Morin ah ben oui Robert Morin il y avait M. Rébillard aussi qui faisait des journées astre à la Lucréastre mais Jean-Pierre c'est grâce à lui d'ailleurs que j'étais astre pendant 4-5 ans Jean-Pierre malheureusement malade et il y a toujours du genre oui oui il est au Crotoy il a un cancer il est trop tard il est trop tard parce que il est trop tard il est trop tard oui oui il est trop tard alors bon ça fait mais ça serait si il y a plus il y a plus mais il n'y a pas quelque salon de tête ils font quelque chose L'Essentiel, ça continue à exister, l'Essentiel, ils ont déménagé, mais il y a des conférences. J'ai été à l'Essentiel, je ne voudrais pas, parce que ça n'est un mot pétoratique, je ne dirais pas qu'elle est en famille, mais elle est oblique. Ils ont arrêté les conférences et elle va vendre, et puis elle a un magasin, elle ne me choque pas. Non, il faut bien dire qu'il n'y a pas de même, concernant cette connoisseur qui joue, c'est la crise et moi je ne choque pas. Les causes, je ne sais pas, c'est comme ça, je constate. Pour faire un jeu de mots, il faut redesigner l'astrologie. Il faudrait, oui, il faudrait la rendre rebelle pour qu'elle soit plus normale. Alors la rendre rebelle, sans la dénaturer, c'est plus d'accord, parce que la rendre rebelle, la façon d'Elisabeth Tachy, je ne peux pas la préciser, c'est quelqu'un qui aime beaucoup, et qui en plus est vraiment une astrologue. Donc, mais c'est vrai que quelquefois, on peut la présenter de façon sommaire, par des prévisions, et ça, parce qu'Elisabeth Tachy, elle a quand même deux versants. Tout le monde, c'est quand même une très grande astrologue, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais la présentation de Thaïs, c'est quelqu'un qui est super. Mais un deuxième verset, c'est quand même une vulgarisation peut-être un peu tranquillante. Et rendre belle l'astrologie d'un, sans ça, je ne sais pas si je suis d'accord. Il faut la rendre belle. Il faut donner envie d'aller vers elle. Oui, mais ça c'est tué par internet. Alors Berton savait. Parce que internet, ça tue. Les gens vont sur internet, ils trouvent un tas de trucs. Tout et n'importe quoi. Et ça... Berton, c'est quand même désolé de parler. Les humanistes, bon, on n'a pas tellement... Liberti est décédé, ça n'existerait plus. Moi, je n'ai pas possible d'être en Palestine. Il faut dire que tout le monde s'est étiolé. Il n'y a pas eu des meneurs. Oui, mais vous savez... Il n'y a pas d'unité entre les esprits. Il n'y a pas de chercheurs. Marielle, tu sais... On en revient à ça. On ne partage pas. Tu sais que dans un siècle, quelle que soit la discipline, il peut n'en avoir qu'un ou deux. En peinture, au XXème siècle, j'en aime deux, il y a eu Matisse et toutes les autres. Les autres, c'était des vedettes ou des petites vedettes, mais c'était... Oh, oh ! Non, le marché de l'art, j'ai encore écouté un truc sur Arte. Vraiment, le marché de l'art, c'est Matisse qui tient. Les littérateurs, c'est pareil. Et en astrologie, bon... C'est parce que les marchands d'art ont décidé de faire de l'argent avec ces gens-là. C'est tout ! Et peu importe, peu importe, peu importe les causes, les... Moi, je m'en fous de ça. Je constate toujours le réel. C'est le réel, le reste. Et en astrologie, en littérature, en musique, il y en a plus de deux ou trois partiels. C'est tout. Le reste, c'est... c'est déjà. Alors, c'est souvent injuste. C'est d'ailleurs très, très souvent injuste. Je vais faire une brèche dans quelques jours sur un grand, 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 immense. Qui s'appelle Pierre Hébert. Je n'ai pas voulu la publier encore. Je suis en train de la travailler. Pierre Hébert, c'était un militant politique communiste qui était... qui était gay. À l'époque, on disait homosexuel. Avant que ça soit... Bon. Il a eu le tort... C'est la vie qui a fait ça. D'être toujours dans l'ombre de trois géants. C'était l'ami de Jean Cocteau. Il a été occulté par Jean Cocteau. C'était l'ami de Gide. Il a été occulté par Gide. C'était l'ami de Roger Martin Lugar. Et il a été quelque peu mis dans l'ombre par Martin Lugar. On le redécouvre. Et actuellement, tous les éditeurs, c'est-à-dire les petits-enfants Gallimard, parce qu'au départ, il était chez Gallimard et qui s'est venu d'ailleurs, reliquent tous ces livres. Ces livres sont absolument du livre. Alors, il y a des immenses écrivains qui sont comme ça, à tort ou à raison, occultés par d'autres, parce que c'est le moment. Il y a Jacques de Brancard, en fonction, qui est un immense, l'immense, les occultés par bref. On ne sait pas pourquoi. Parce que de mon cas, en Seine, c'était aussi fort que Brancard. Bon. Mais c'est comme tout. Eh bien, il y a du siècle, il n'y a pas beaucoup de figures. Il n'y a pas beaucoup de figures. Il y en a deux, il y a toi et moi. Alors, toi, je suis d'accord. Moi, je suis bien. Je voulais... Je voulais... Petit égo. Moi, je ne dirais pas ça, tu vois. Excusez-moi. Je voulais vous demander de penser à revenir sans brebond verre, etc. Non, mais d'accord. Écoutons, Marielle. Non, moi, je ne dirais pas ça du tout. Sé que ça... ... ... ... ... ... C'est parti !